La ferme du Petit Changeon, c'est une petite ferme. Dans le sud de la Manche, en Normandie, au fond de la baie du Mont-Saint-Michel. C'est une petite structure d'une quinzaine d'hectares et en polyculture élevage. Donc on a les chèvres et les vaches, on fait du fromage et des produits laitiers. Et après les cochons, on fait une grosse partie en caissettes de viande qu'on découpe sur place et une partie en charcuterie. Vivre à 4 sur 15 hectares, où tu connais tes bêtes, tu connais tes champs, tu prends un peu le temps d'observer, où tu te transformes directement et tu as le consommateur qui dit « ouais, c'est vraiment sympa, tu as des liens humains ». Moi je ne m'y serais pas imaginée toute seule, déjà pour le travail d'astreinte, pour le travail du quotidien. Et puis il y a toujours une émulsion de groupe, je trouve quand on est plusieurs, quand on est le matin à 7h30 ou 8h au boulot, qu'on est 4, c'est motivant. Et puis pour le partage des responsabilités, ça c'est pas anodin. On a beaucoup travaillé sur l'organisation du travail pour l'optimiser, parce que l'intérêt d'être à plusieurs, c'est normalement d'aller plus vite sur les tâches quand on se les répartit bien. Donc en fait on a fait un peu un travail d'usine, on a décortiqué toutes les tâches, en mettant en face le temps que ça prenait, en tout cas quand on a la main. On se réserve des plages de travail où on est ensemble sur un même lieu et un même chantier. Donc ça permet de garder aussi une cohérence de travail et puis une émulsion qui est nécessaire. On a commencé de rénover une grange pour en faire une salle qui pouvait accueillir du monde. Et donc là l'idée c'est, avec les 10 000 euros, déjà de finir cet aménagement-là et de permettre d'ouvrir une restauration tous les vendredis soirs avec des plats cuisinés à partir des produits de la ferme, notamment autour du four à pain qu'on a construit cette année. La cohérence totale c'est de fournir l'atelier traiteur avec ce qui est existant, les fromages, la viande, autant de porc que de vache. Et ce qui nous manque drastiquement aujourd'hui, c'est les légumes et les fruits. Et donc c'est le projet de Kévin. Et l'idée ici, c'est de faire un peu d'agroforesterie en mêlant... Donc là on voit, on a des vignes qu'on a plantées l'année passée et des pruniers. Donc on a fait une ligne de vignes et pruniers. Après plus loin, tous les 10 mètres plus loin, une ligne de kiwis et ainsi de suite. Et entre ces lignes, on va faire des cultures sur but surélevé. Et l'idée, c'est de traiter les arbres fruitiers avec les pruniers des plantes qu'on cultive aussi. Donc à la fois la plante va servir à faire un revenu et aussi va servir pour la technique agricole. Il faut raisonner l'eau. Parce que ça ne sert à rien de faire un jardin pour pré-arroser comme des fous alors qu'on est en Normandie et qu'a priori on peut faire de la récupération d'eau avec un système d'irrigation. Avec ce jardin-là, ça permettrait d'être plus de 95% autonome sur les produits qu'on proposera en restauration. Le petit changement, c'est une ferme d'avenir parce qu'en fait, on est moderne. Je dis ça sur un vieux Renault 421, c'est rigolo. Mais on n'a pas un outillage moderne, c'est sûr. Et on peut paraître arriérés pour pas mal de gens, en tout cas dans le milieu agricole. Et pourtant, moi je pense qu'on est moderne. On est même en avance sur notre temps dans le sens où on est une petite ferme qui cherche l'autonomie alimentaire de ses bêtes et qui produit ses fromages sans être trop dépendant de l'industrie pétrolière et de tout un tas d'instances agricoles qui quand même prennent beaucoup d'argent sur le dos des consommateurs et des paysans parce que c'est pas que les paysans qui trinquent. Sous-titrage Société Radio-Canada